L'envie importante d'Isou, c'était qu'on travaille avec l'impression que le son est direct, c'est-à-dire comme si on avait tourné avec une équipe des acteurs réels, dans des décors réels, comme si on tournait un film de fiction. Et vraiment l'envie que ce que le spectateur est en train de voir ou d'écouter s'est vraiment passé. Et pour avoir cette impression que ça s'est vraiment passé, au son, on est allé faire l'équivalent d'un vrai son direct de prise de vue de fiction. Sam m'a bardé de micro, enfin un micro cravate, il m'a suivi à la perche, on a des fois un micro distant, pour pouvoir avoir plein de perceptions de la même chose, mais en fonction de si on est en plan large, plan proche ou subjectif, on pourra jouer de passer d'un micro à l'autre. Et en fait, le fait de tourner en vrai dans des lieux réels, avec des situations réelles, c'est intéressant parce que ça permet que le spectateur sente vraiment que tout ça s'est réellement passé. C'est parti, c'est parti. Là où c'est plus dur pour nous au niveau de l'animation, c'est que ce ne serait pas économique de faire d'abord le son et ensuite de faire l'image par-dessus Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que l'animateur colle parfaitement à chaque événement de la bande son Et du coup on ne serait plus du tout dans un rapport d'animation économique Et donc ça veut dire que moi je dois ensuite adapter tous les sons que j'ai fait dans la nature, en courant, etc Je dois les adapter à une image qui elle n'a pas pensé par rapport aux sons tels que j'ai pu les faire Donc c'est assez compliqué, sans arrêt je me retrouve à faire des petits consensus de synchro, etc. pour que ça colle quand même C'est vraiment pas évident L'animation on ne peut pas avoir d'intervalle, c'est-à-dire que les épaules quand ils respirent elles sont en l'air, puis après elles sont en bas Elles sont en l'air, elles sont en bas Et en fait tu n'as pas de destin intermédiaire pour faire les épaules qui baissent ou qui montent Ce qui fait que du coup, ça donne à l'oeil, ça donne l'impression que le personnage est essoufflé Mais le problème c'est que le rythme des essoufflements, il est super 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 rapide Et pour mettre des essoufflements aussi rapides, ça paraît pas naturel, on a presque l'impression d'avoir un chien qui allait Donc en fait des fois il faut que je trouve des solutions avec des respirations que j'ai fait Qui sont de toute façon pas assez rapides Pour arriver à caler à peu près, à rester dans l'image, en trichant par moments Et en respectant par autre moment le rythme, parce que des fois il accélère, il ralentit Donc faut qu'on ait cette impression aussi Tout en conservant une intention de jeu On peut dire que c'est l'enfer Je ne suis encore pas calé sur les carrés, Serge, j'essaie de faire une synchro globale Et je trouve que les sons, ils sont un peu géniaires, ils ne sont peut-être pas très bien C'est ça aussi qui ne me plaît pas Je vais les refaire, c'est peut-être juste un truc plus léger C'est-à-dire qu'il met de la voix et c'est peut-être pas intéressant Oui parce que là, à la voix, on a l'impression qu'il remonte beaucoup alors que c'est vraiment juste beaucoup plus léger Je pense qu'il ne faut plus jouer là-dessus Parce que ce sera plus facile d'être synchro avec un élitement de peur que des efflements J'aurais rien de synchro mais il faut que je revendre synchro En fait après, j'ai commencé à la rendre synchro à partir de là où c'est très bricolé Et où je pense que ça marche mieux Dès qu'on sent une coupe de montage, on va se dire Ah non, c'est du montage et on ne va plus y croire Donc ça, c'est ma vraie grosse difficulté sur ce film-là En plus de tout le reste qu'il va falloir fabriquer, tout le sound design à faire C'est qu'il va falloir qu'on n'entende pas le moindre défaut de montage Pour qu'on croit que c'est vraiment du son direct, du son réel Et alors du coup, Izu, c'est rigolo parce que comme il fabrique l'image Il est beaucoup plus au courant que moi sur certains trucs Par exemple, je ne sais pas si tu vois là, il y a un carré qui bouge Qui est soit un carré en haut, soit en bas Et ça en fait, c'est des indications des respirations du personnage Ça me permet de savoir quand il lève les épaules, quand il les baisse Parce qu'en fait, c'est vrai que je pourrais regarder image par image Mais comme la caméra bouge par moment, ce n'est pas évident Alors que lui, il a l'anime d'origine Donc dans l'anime d'origine, il peut facilement voir quand les épaules sont en haut ou en bas Il m'a fait la même chose pour les pas aussi Alors je vais essayer de retourner Voilà, le personnage marche et là, on a un carré ici Qui est noté blanc, je ne sais pas si elle va le voir Et ça en fait, ça me donne le rythme de la course du personnage Alors là où c'est vachement intéressant, c'est qu'avec ça, ça me permet d'écouter les sons De choisir les sons qui ont l'air de bien marcher avec le rythme De tout de suite les reconformer au rythme de l'image Et grâce à ça, Izou là, il a mis une heure à me faire les carrés des pas Et puis trois heures à le calculer Donc pendant ce temps, je faisais autre chose Et puis pour les respirations, c'était un peu plus long Parce que c'est un peu plus difficile Mais ce temps que lui a passé Me fait gagner peut-être des journées de travail C'est énorme Donc là, c'est un truc, c'est drôle Parce qu'Izou, il est venu me voir bosser Et puis il voyait que j'en chiais Elle essaie de caler comme ça, 100 par 100 les pas Mais attends, ça je peux essayer de générer Et m'a généré un fichier sur tout le film Ça c'est génial C'est incroyable le temps que ça m'a fait gagner Donc en fait, c'est drôle Parce qu'on est en train de trouver une espèce de petite méthode de travail Avec des astuces et tout ça Qui sont plutôt appréciables Pour essayer de rattraper le temps perdu Et voilà Et donc moi, c'est ce qui me plaît aussi avec Izou On a une envie un peu différente Et puis du coup, on se cherche des astuces et des solutions Et voilà, on invente des trucs C'est très bien, c'est très plaisant On n'est pas dans une espèce de routine de fabrication Je pose le pied, il pose le pied, je pose le pas Voilà, là, donc c'est pas facile C'est pas facile, mais c'est vachement intéressant Je suis influencé parce que dès que je regarde les carrés que tu as fait Je me mets à regarder si je suis synchrone au carré et non pas au personnage Donc il y a des fois où j'essaie de cacher le carré pour voir si ça marche bien au personnage Donc là, j'en mettrai des respires quand ils courent Mais j'en mettrai quand j'aurai fini les respires In On va prendre de là, tiens, pour voir ce que ça donne Là, il en faut, il y a la respiration Je ne les ai pas faites pour l'instant Je ne les ai pas faites pour l'instant À la fin, je ne peux rien dire parce que c'est pas monté Il y a des moments qui te choquent toi ou pas ? Peut-être le tout tout début Non, pas le tout début, je veux dire quand il est face au chasseur dans celui-là Je ne sais pas si c'est parce que c'est très fort Et qu'on n'est pas aussi proche de lui Là, ça va, tu vois, là, ça marche bien Après, le coup de feu, ça marche bien Donc c'est avant ça ? C'est avant le coup de feu, c'est le plan J'ai fait quelques courts-métrages en tournage Quand j'étais plus jeune Parce que dans les formations que j'avais Justement, je m'étais formé aussi en prise de son de tournage de fiction Donc, j'ai un peu d'expérience de prise de son Mais maintenant, on a vraiment complètement changé d'ailleurs de méthode Ça a vachement changé Et puis, de toute façon, comme j'étais un peu débutant C'était dans des conditions toujours trash et un peu larache Donc, ce n'était pas très simple Et puis, par contre, ce qui est drôle, c'est que Les mixeurs avec lesquels je travaille, souvent Enfin, non, pas souvent Mais un jour, sur Une Vite Chat Il y a le mixeur qui s'appelle Luc Thomas Il m'a dit, mais c'est drôle parce que Dans ton son, en fait Quand on a une ambiance, par exemple Tu vas chercher les défauts de la fiction Pour les mettre dans le son Pour qu'on croit que c'est vrai, en fait Un exemple, c'est qu'une Vite Chat, ça se passe dans Paris Et donc, comme ça se passe la nuit Il y a un voleur qui balade sur les toits Il y a plein de moments où on voit des néons Je ne sais pas, d'enseignes de magasins Ou des choses comme ça En fait, je trouvais que c'était intéressant De les matérialiser par un son D'entendre un espèce de petit bruit comme ça électrique Distant, en fait À la rigueur, quelqu'un qui ne fait pas attention N'aura pas l'impression d'avoir entendu Et en fait, ce que me disait ce monteur C'est que finalement Je m'attache en anime Puisque du coup, on peut dire que je fais de l'anime Depuis 25 années à peu près Et donc, je m'attache en anime Souvent à remettre des choses De la fiction De la vurelle ou de la prévue continue On a trois façons de l'appeler Je m'attache à remettre des choses comme ça Qui sont des choses qui vont rendre vraies Parce que ce sont des défauts qu'on trouve Par exemple, un mixeur, il entendrait un bruit de néon dans la rue Et bien, il commencera à le filtrer pour l'enlever Si c'était en fiction Il dit, ah non, putain, il y a un son de néon, c'est pas bien Alors que moi, en fait, c'est facile Parce que sur ma séquence En fait, ce qui pose problème avec le néon Dans la rue, si on entendait ce bzzz comme ça C'est que comme on a des changements d'axe de caméra Comme la caméra va bouger Le micro va bouger Et en fait, on va avoir des déformations De ce bruit de fond Qui va faire Des trucs un peu comme ça Et ça, ça va être moche Ça va s'entendre Et du coup, le mixeur, lui En se disant, c'est dégueulasse ce son Ça va venir un peu me saillir ma bande son Donc, il essaie de les enlever Alors que moi, l'avantage, c'est que Comme je construis ce son Je peux me débrouiller de faire des micro-variations Dans des changements de plan Quand on est proche ou loin Mais par contre, on n'aura pas ces trucs de défauts Qui sont vraiment pas agréables On aura plutôt Ce son, il sera là parce qu'il est là On ne l'aura pas pour tous les défauts qu'il génère Donc, c'est drôle parce que Intuitivement, depuis très longtemps Dans ma façon de travailler l'animation Finalement, je travaille comme si on était en situation réelle C'est du son réel de films de prise de vue réelle Et de fiction En fait, c'est vrai que Quand on allume la télé Et si on tombait sur un programme de court-métrage Et si on fermait les yeux Je pense qu'instinctivement Il doit y avoir 90% des gens Qui auront raison Quand c'est de la vue réelle, ils diront C'est de la fiction Et quand c'est de l'animation, ils diront Ouais, c'est de l'animation Parce qu'en fait, le son à l'animation Est très différent du son de la fiction Et tout simplement, peut-être parce que Les gens qui le font Ne font que ça Alors là, je parle contre moi Il se trouve que moi, j'ai l'impression De vachement essayer À tendre vers du son de fiction Mais il y a vachement de gens Qui sont dans une relation Son-image En animation Qui se cantonne à un type de statut de la musique Qui finalement Reste un peu tout le temps le même C'est un peu dommage Et puis un rapport entre le son, la musique Et les voix Qui est parfois faussé Parce que c'est de l'animation On a l'impression que ça ne peut se faire que comme ça Et je trouve que L'animation a cette chance De ne pas être en fait un genre L'animation ce n'est pas un genre C'est une façon de faire du cinéma On fait du cinéma en animation Parce que On dessine des bonhommes Ou on les fait en 3D Ou on les fait en pâte à modeler Ou je ne sais pas quoi Mais le film qu'on raconte On pourrait le raconter avec d'autres façons de le faire Avec des acteurs Avec des décors Si on le voulait en tout cas Ça reste un film Mais il se trouve qu'il y a pas mal de gens Qui ont un peu Cantonné comme ça l'animation À un truc un peu autosuffisant Un truc un peu fermé Ce qui est plaisant en ce moment en animation Je trouve que c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs Et de réalisatrices Qui sont intéressés Par faire une bande son un peu différente Justement chercher cette réalité Qu'on a en fiction Et qu'on n'arrive pas à sentir en animation Il y en a plein qui cherchent ça Je pense à Gabriel Harrell Qui a fait Yule et le serpent Il a fait une super bande son Il a tourné avec des acteurs réels Dans des décors réels Et il y a une énergie Même si après il allait en studio Faire quelques retakes Parce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas Mais il y a une super énergie dans ses dialogues Et ce sont des dialogues qui fonctionnent particulièrement bien Et ce qui est plutôt rare je trouve pour l'animation Ma vie de courgette Un long métrage qui est sorti Je ne sais pas On est en 2016 Décembre 2016 Il est sorti il y a deux mois Ma vie de courgette Ce n'est que du tournage Pour la bande son Ce sont des enfants dans un orphelinat Et il y a huit semaines de tournage Avec les enfants Avec une directrice d'acteur Et un réalisateur Dans lequel ils se mettent en situation Ils jouent les situations Et du coup on obtient une bande son super crédible Avec des enfants qui se parlent l'un à l'autre Alors que si on était en studio Pour les voix On ferait venir un comédien On mettrait un micro Bonjour Bienvenue Il a son texte Il a son micro fixe devant lui Alors et non Il commence à dire Bonjour comment ça va Ah non non tu ne bouges pas Parce que si tu bouges Tu n'es plus en face du micro Ah alors il recommence Bonjour comment ça va Il est un peu plus crispé Et tout Et du coup on entend ces voix d'animation Qui sont très fausses en fait Et on n'entend vraiment pas que c'est réel Ce qui se passe quoi Et du coup C'est super en ce moment Parce que dans l'animation Il y a vraiment beaucoup de gens Qui cherchent cette réalité là Dans le son Pour leur film d'anime Donc ça c'est passionnant Et Izu par exemple Sur des dialogues A déjà commencé à faire ça Sur ceux d'en haut Il a réuni les comédiens Ils sont allés dans un auditorium Donc un endroit qui est vraiment sain Pour enregistrer Et ils ont joué toutes les scènes ensemble Ils donnent vraiment une réalité Dans leur jeu On sent qu'il communique quelque chose L'un à l'autre Et vraiment voilà Ça c'est un truc qui est vachement En recherche en ce moment Dans les voix Et avec Izu Sur Féroce On a cette envie de pousser Un peu plus loin Notamment en travaillant les sons De la même façon En allant chercher des sons Les plus vrais possibles Parce qu'en bruitage En studio On pourra faire des sons magnifiques On va avoir un super bruteur Bientôt dans un petit mois On va travailler avec un super bruteur Dans un super auditorium Et on pourra faire des sons magnifiques Très justes Très vrais Et tout ça Mais on n'aura pas Cette énergie du tournage De Un moment en courant Je me suis cassé la gueule Et après je boitais Je boitais beaucoup plus Véridiquement Que le bruteur ne le fera En essayant d'être synchrone Et en faisant ce moment de boiter Il y aura un truc dans la bande son Qui sera assez vrai Et en faisant ce moment de boiter J'ai le fait des sons magnifiques Voilà donc en fait le souci c'est que quand on a tourné on avait un endroit qui était intéressant pour la profondeur pour avoir de l'eau mais l'ennui c'est qu'on n'a pas trouvé d'endroit où il y avait très peu d'eau et du coup le souci c'est que quand on regarde avec les images on a toujours l'impression qu'il marque dans une profondeur au moins de 5 cm alors qu'en fait il y a des moments où il y a un tout petit peu comme des flaques d'eau donc là le souci c'est qu'il va falloir qu'on... Parce que ça marche quand même sur quelques plans Et voilà il y a des plans qui marchent Au début ça marche Voilà c'est ça Ouais le début marche même Sur cette partie là ça marche pas parce que là il y en a trop Donc c'est là qu'en bruitage on va pouvoir tricher parce qu'en gros l'idée c'est qu'on va remettre la bonne profondeur d'eau en bruitage et on pourra avoir ces sons là en dessous qui donnant quand même le côté réel du son à partir du moment où on n'entend pas que c'est trop profond Mais ça c'est un vrai souci parce qu'en gros quand on a tourné plus tard on a trouvé une super rivière Dans lequel il y avait la profondeur qui nous intéressait Mais on entendait une espèce de tondeuse géante dans le champ d'à côté et c'était ingérable Et puis on ne pouvait pas courir pieds nus là dedans Il n'y avait pas beaucoup de surface quand même pour courir pieds nus Et puis on n'avait que trois jours pour enregistrer tout et là c'était pas possible de prendre ce temps là Oui et puis quand on trouve à la fin l'élément... Voilà on l'a trouvé à la fin alors qu'on s'était déjà tapé une demi journée de prise de son dans le froid dans les pieds dans l'eau et tout ça Donc c'était assez difficile Et en fait là dessus ce qui est rigolo c'est que... J'ai d'abord essayé avec des chaussons de plongée Parce qu'il faisait 6 degrés dehors Donc il faut Et j'avais les pieds dans l'eau Et donc j'ai mis des chaussons de plongée Mais du coup ça faisait un côté très plotch quoi On n'attendait pas que le mec était pieds nus Et du coup au final il y a un moment où on froid pour froid Je les ai enlevés Je les ai enlevés et puis je courais comme un con dans l'eau pendant toute l'après-midi Voilà donc... Mais après ce qui est super quand on entend ça c'est qu'on entend tout de suite le son hyper naturel de l'eau Il est beau Et en bruitage c'est pas toujours facile d'avoir des beaux sons d'eau Très souvent on se retrouve à être assez proche finalement au micro Et le côté vraiment beau de l'eau il n'y est plus quoi C'est pas facile Donc là au moins on a une espèce de base super chouette quoi Ça c'est des plans qu'on avait oublié de tourner Alors on a dû les reconstituer avec les 4 pas qu'on trouvait Ça c'était pas évident Depuis qu'Izu a commencé à le travailler C'est à dire qu'il a fait un storyboard Et puis finalement il a fait une animatique Et puis il s'est rendu compte qu'il ne la suit pas du tout Il ne l'a pas suivi en fait pour continuer son film Parce qu'il y a vraiment des moments où son film demandait autre chose Donc il a orienté Il y a des plans qui n'existent pas Il y a certains plans qu'il devait faire qu'il n'a pas fait etc Et donc au fur et à mesure de ce qu'il avançait sur le film Il a eu des idées aussi qui sont venues par rapport au son Et ces idées elles se sont... Elles sont venues se greffer sur des discussions qu'on a depuis le début de son projet La demande de départ c'était vraiment cette idée d'avoir un son très vrai Qui fasse penser à un son direct Ça c'était vraiment la première demande sur laquelle il a été très clair Et sur laquelle je le suis parce que je trouve que ça marche très bien Et ça m'intéresse beaucoup aussi La deuxième chose c'est qu'Izu il définit le décor du film Le décor du film c'est le décor dans lequel il a grandi quand il était petit C'est un décor qu'il connait bien C'est les montagnes du nord de Nice Et donc par exemple quand on fait un découpage Et quand on voit où le personnage court Il y a des endroits où il peut me dire Tiens là on est dans les grands arbres Là on est dans les châtaigniers Des trucs que moi j'aurais pas vu à l'image Franchement Et donc en fait le décor il le connait Après par contre sur les intentions Donc cette espèce de point de départ là ça vient d'Izu Parce qu'il a vraiment décidé de mettre en scène son film dans ce contexte là Après ça évolue Parce que en avançant dans la fabrication du film Il s'est dit mais finalement mon film Il pourrait très bien avoir une dimension science-fiction C'est à dire quelque chose qui n'est pas réel C'est à dire que la forêt peut avoir quelque chose d'irréel Dans la façon dont les sons vont exister dans la forêt La façon d'utiliser les sons aussi Est-ce qu'on a les sons qui vont être très vrais Très purs ou au contraire Est-ce qu'on va trouver une façon de les rendre irréels Les séquences de début et de fin C'est à dire qu'on est dans une ville Au début et à la fin du film Et ces séquences là en fait On peut être dans une ville très concrète Très classique Dans des bureaux de je sais pas quoi De traders Et on pourrait aller dans une tour de la défense Faire des sons etc Où on peut imaginer qu'on est dans un univers qui est différent Et à ce moment là Les bruits de fond qu'on mettrait Dans ce cas là ne seront plus les mêmes Et on part plutôt sur cette option là C'est à dire de se dire que On est dans quelque chose d'assez C'est vrai, c'est concret Mais on va créer un climat un peu irréel Et ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure des discussions Au fur et à mesure que le temps passe Dans... Iso il travaille laborieusement Depuis avec son équipe depuis quelques temps Mais il avance doucement, doucement, doucement Plan par plan et tout ça Et en fait il y a des idées qui viennent Et en discutant Ça amène de l'eau au moulin Ça fait abandonner certaines pistes En ouvrir d'autres Peut-être qu'on va en réabandonner certaines Et revenir à des anciennes Et jusqu'à ce que le film se finisse Là au point où j'en suis Où je commence à monter Les intentions sont les suivantes C'est... On favorise cette idée d'un son direct Le plus possible Ces séquences de début et de fin Peuvent avoir vraiment une couleur irréelle Par rapport à notre réalité de tous les jours On va être dans un ascenseur Mais l'ascenseur il peut être... Tout en étant très concret Avoir des sons un peu plus... Un peu plus décalés de notre réalité à nous Je pense que les bruits de fond Dans lesquels les personnages évoluent Peut-être même les bruits des véhicules Et tout ça Voient différents en fait de la réalité Et puis... Pour la forêt Une des pistes que Isu trouvait intéressante Avant qu'on fasse le tournage C'était qu'il y ait très peu de... Très peu d'air C'est-à-dire qu'on rentre cette forêt irréelle Irréelle ou en tout cas différente D'une... On pourrait imaginer qu'on est dans un... Un immense... Un immense parc d'attractions Où l'attraction c'est ce mec qu'on va trucider dans la forêt Et... Et du coup... On peut faire une forêt reconstituée Fausse Voilà... Donc là pour l'instant je ne sais pas encore Vers quoi on va aller On va commencer à poser des sons Et se rendre compte de comment est-ce qu'il faut transformer les sons Si on garde le côté réel Donc cette forêt existe quelque part Mais on ne sait pas où on est Ou si au contraire On peut légèrement déstructurer les sons de la forêt Pour la rendre bizarre Voilà... Ça je ne sais pas encore Ça va être vraiment en les montant avec Isu En écoutant Qu'on va se rendre compte de ce qui nous plaît ou pas Après la contrainte du tournage Et du son direct Vont nous amener déjà des réponses à ça Parce que... Les ambiances que je vais faire Doivent coller avec le son direct Donc... Si dans le son direct j'ai beaucoup de vent Et bien je serai coincé Je serai obligé de mettre du vent Et si Isu... A un moment il avait cette intention Que... Que sa forêt... Qu'il n'y ait pas du tout de vent Comme si c'était un décor quoi par exemple Là... Dans certains cas Ce sera difficile Parce que dans le son direct qu'on a tourné On a un peu de vent Voilà... Donc là... Ça va déjà amener des éléments de réponse Et ça va être une recherche On va évoluer là-dedans Jusqu'au mixage Pratiquement... Enfin... Non pas au mixage Parce qu'on aura quand même bien cadré les choses En mi-février à peu près Le mixage se tourne en toute fin... Le mixage se fera en toute fin février Mais je pense que dans les 15 derniers jours On saura... On aura tout décidé Toutes les pistes auront été choisies Et les... Comment dire ? On sera vraiment très cohérents sur les intentions Mais jusque-là Ça va certainement bouger en fait Il y a de fortes chances Et c'est plutôt bien d'être mobile je trouve Dans un film comme ça C'est plutôt bien d'être mobile Et puis de... Voilà... De se dire... Bah non non... On va plutôt aller vers... Enfin... Comment dire ? On va rester ouvert à des propositions On va pas se bloquer tout de suite à dire Ça doit être comme ça ! Ça doit être comme ça ! Ça serait chiant si c'était... S'il me dit d'un coup Tiens il faudrait faire décoller le réseau spatial Parce que j'aurais pas préparé de sons pour ça Mais là en l'occurrence Le contexte du film Euh... Il y aura pas de grosses surprises J'ai à peu près préparé les sons dont j'ai besoin On a tourné des sons directs J'ai préparé des sons pour le film Et donc... Après tout va vous... Tout va se jouer dans la façon Dont on va les transformer ou pas Pour être dans quelque chose d'étrange Irréel Ou quelque chose de très concret Très vrai Alors euh... Du coup on doit... Par exemple le mixeur avec qui on va travailler C'est Cédric Lionnet C'est un mixeur qui a vraiment l'habitude de travailler sur du film de genre Donc c'est quelqu'un qui sera vachement intéressant Et pertinent dans ce film là Et qui est vachement intéressé pour travailler aussi en Dolby Atmos Parce que c'est une des contraintes C'est qu'on a décidé d'essayer de... De monter et mixer ce film en Dolby Atmos Avec donc des grosses possibilités de spatialisation des sons dans l'espace On va vraiment pouvoir jouer à... A positionner et travailler des sons dans l'espace Donc euh... Donc ça c'est un peu une première pour un court-métrage de faire ça Et nous ça nous intéresse parce que c'est un... C'est un bon... C'est un bon... Un bon terrain d'exploration par rapport à ce film Puis par rapport à d'autres films que je pourrais faire par la suite Déjà c'est intéressant de se coller à l'Atmos Pour voir un peu comment on raconte avec le Dolby Atmos En fait c'est juste... En gros c'est juste... Si on résume l'Atmos bêtement On va dire bah on peut balader les sons n'importe où dans l'espace Et ça ça a pas de gros intérêt Les gens ils vont dire Oui oui bon alors d'accord tu fais tourner un vaisseau spatial autour du mec Une mouche je sais pas quoi Ok... Ça c'est une chose Ce qui est intéressant dans l'Atmos c'est qu'on a... En fait dans un... Dans un... Dans un Audi Dans une salle de cinéma classique Euh... On peut être en euh... Je vais simplifier mais je veux dire en 5.1 On peut être en plus mais... En gros on peut avoir des enceintes qui sont... Vraiment qui viennent de l'écran Gauche, centre, droite Ça c'est très important Parce que le son au cinéma il vient de l'écran Et après on peut avoir des enceintes sur les côtés et sur l'arrière Et ça ça peut vraiment nous donner la... La sensation d'être enveloppé Alors après on est en 5.1, 7.1, 9.1 machin Bon ça c'est pas important pour euh... Pour euh... Pour euh... Mais euh... Mais euh... Parce que le son il vient quand même du... Il vient quand même de l'écran Et euh... La majorité de l'information elle vient du centre Là dans le cas de notre personnage qui court, qui est poursuivi, qui est traqué et tout ça Il respire, il tombe, il se relève, machin et tout ça La plupart de l'information va venir du centre Mais... On a une forêt qui est haute par exemple Donc euh... Et euh... Dans un mix 5.1, 7.1... On aurait la sensation de l'enveloppement Mais on aura pas la sensation de la hauteur Et ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi des moments où on voit l'air On voit qu'on est dégagé Alors on pourra avoir une ambiance qui nous définit vraiment l'horizon Et puis quelque chose qui nous définit le ciel Et ça, ça va être intéressant l'atmos pour ça Parce que en atmos, on a euh... On a des enceintes au-dessus Donc on a une perception du son Euh... Qui vient du dessus Et donc... Alors évidemment ça permet de déplacer un son dans l'espace par-dessus euh... Au-dessus de nous C'est super intéressant Pour des films très effets qui bougent dans tous les sens et tout Mais aussi ça permet dans un... Dans un contexte où on crée de l'ambiance Ça permet vraiment de faire sentir l'air C'est-à-dire de... De... Ce que j'explique quand je montre les... Quand je fais... Quand je montre des ambiances pour un film J'essaie de faire entendre le décor du film Quand euh... On a une image qui est euh... Très composée avec euh... Des... Des taches de couleurs qui font un horizon Et puis qu'il y a un ciel qui est... Qui est... Qui est très visible Euh... Ben j'essaie d'entendre le décor Si c'est des oiseaux ou des herbes qui bougent etc. Mais aussi d'entendre le ciel et l'air Et à ce moment-là le fait d'avoir... D'avoir le Donbillette Moss On va pouvoir aussi sentir ce sentiment de la hauteur du ciel Ou alors du vent dans les feuilles dans les arbres au-dessus de nous Quand le mec est arrêté euh... On va pouvoir entendre ce vent qui bouge un peu au-dessus Comme si vraiment on était au pied de ces arbres Et ça c'est intéressant voilà Donc ça... Ça va pas être des choses spectaculaires Mais ça va être des choses ressenties Des choses sensibles Le spectateur il va pas dire Ouah trop génial quand le vaisseau spatial contourne le mec Il tourne autour euh... Euh... Le fait tomber Il met un coup de sabre Et je sais pas quoi euh... Euh... On sera pas du tout dans... Dans le même euh... Le même type de... De... De spectacle en fait Mais par contre on va être plus dans la sensation Par rapport au personnage Et ça ça va être bien